coucou et bien je vois que il fait sombre j'espère que tu as la lumière dans ton coeur bienvenue dans cette nouvelle guidance j'espère que tu vas bien on est parti je commence par l'oracle mystique de marie madeleine avant de prendre le grand jeu mademoiselle le normand quel est le message aujourd'hui de ton âme waouh alors et comment l'univers t'aide et tu vois d'ailleurs l'univers t'aide c'est cette deuxième carte et tu peux déjà constater on te dit les guides vos guides ancêtres et ange gardien veille sur vous voilà regardissons là et oui ça veut dire aussi ça veut dire n'hésite pas à demander de l'aide à ton ange gardien à tes guides à qui tu veux mais demande de l'aide voilà ce que ça veut dire alors dans la situation dans lequel tu te trouves en ce moment ici la guidance te dit de faire preuve de compassion comment tu peux faire preuve de compassion et bien par la compréhension si tu veux une situation difficile en ce moment que ce soit dans le domaine sentimental professionnel financier voilà et cette notion de compassion donc compassion peut-être pour autrui compassion d'abord pour toi même et ça passe par la compréhension de ce que tu vis voilà on dit la compréhension nécessaire pour une véritable compassion ça c'est le message de l'âme et puis l'issue l'issue de ça voilà on te dit de voilà de ne pas hésiter un demander de l'aide intérieurement dans ton coeur on te dit justement dans ton coeur parce que s'il s'agit de ton temple intérieur voilà on te dit qu'un espace sacré existe en toi là réside ton essence divine donc la clé c'est de revenir en toi dans ton coeur ici dans ton coeur tu es en sécurité ici dans ton coeur tu trouves la paix ici dans ton coeur tu ressens l'amour voilà ce que te dit la guidance aujourd'hui allons-y avec le normand eh bien ça arrête pas de ressortir celle ci elle sort elle sort elle sort elle sort et elle sort euh j'ai fait une guidance euh 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 sur les flammes jumelles aujourd'hui et cette carte est sortie également là on l'a aujourd'hui au centre donc on te dit que ces succès réussis dans les entreprises euh oui oui on voit qu'il y a beaucoup de difficultés parce que Hercule est attaqué de toutes parts par l'écrevisse envoyée par la déesse Héra et par le quand même le dragon à six têtes c'est pas rien l'hydre de l'herne euh et puis euh Hercule ce sont les douze travaux d'Hercule aussi donc il a beaucoup à faire euh mais cette carte c'est la carte du succès du triomphe sur les épreuves euh de la réussite euh donc déjà ça peut quand même présager quelque chose de bon en tout cas je l'espère parce qu'il nous manque les petites cartes hein euh nos petits sujets de droite et de gauche pour euh pour aller voir la suite la suite des événements et des fois quand je vois cette carte là j'ai pas envie d'aller chercher les autres mais bon on va le faire quand même ici on te dit que euh voilà tu auras la réussite sur les difficultés sur les obstacles donc on te donne le courage l'énergie la force euh d'y arriver et si euh tu te sens pas bien si ça va pas t'inquiète pas ça va passer on te dit de te laisser inspirer avec la lettre I aussi il y a une notion aussi de t'impulser euh ce courage cette volonté cette passion de 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 voilà de 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 vaincre en fait hein d'avoir la victoire c'est c'est vraiment ça c'est euh c'est le rugissement du roi lion qu'on te qu'on te dit là d'avoir tu vois donc on te dit que voilà tu peux tout réussir si t'as le courage de faire face aux épreuves aux difficultés aux peurs euh et c'est vraiment ta 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 ben voilà c'est ta niac hein c'est le fait de de déterminer euh qui va faire que tu vas réussir donc lâche rien qu'est-ce que oui je voulais euh te dire aussi que on te dit que les 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 difficultés sont derrière mais l'ensemble floral te le dit aussi avec et les bords mousse et trèfle rouge donc euh il y a peut-être une notion de se rendre disponible avec la 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 constellation d'Hercule aussi pour aujourd'hui euh alors sache que toutes les guidances comme ça elles sont intemporelles c'est à dire que quand tu tombes dessus si elles te parlent bah c'est le message du jour j'ai des personnes qui m'ont dit mais j'arrive pas je peux pas les suivre toutes au jour le jour mais c'est pas grave ça elles sont là c'est voilà tu pioches dedans tu tomberas sur une et ben voilà t'écoutes peut-être que celle-ci elle te parlera peut-être que ce sera une autre peu importe elles sont en général tout tombe toujours juste au bout moment c'est toujours juste et c'est une guidance générale pas personnelle si tu souhaites une guidance personnelle regarde dans la description sous la vidéo tu trouveras le mail pour venir me demander les informations je te les enverrai avec grand plaisir alors on continue déjà on a eu un beau message avec l'oracle mystique de Marie Madeleine bon il est question déjà là il y aura certainement des actions au niveau de l'administration de la loi de la justice mais t'es bien accompagné et voilà bon il y en a qui vont certainement oui avoir des pertes en fonction de l'activité professionnelle dans laquelle tu étais ou même ou même dans les couples c'est pas ça a pas été forcément évident la situation du moment mais il y a une notion de conciliation il y a une notion d'accord de conciliation trouver un accord voilà suite à une situation on parle beaucoup d'affaires familiales à régler avec le petit sujet qui est ici quand même donc il peut y avoir des divorces qui sont décidés d'accord mais il peut y avoir aussi des mariages ce sont les deux ok ce sont dans tous les cas des choses qu'il va falloir régler et que et bien oui il faudra peut-être passer devant l'administration devant un juge pour régler les affaires donc au niveau des professionnellement il y a peut-être des entreprises qui vont fermer mais il y en a d'autres qui vont se créer aussi d'accord ce sont vraiment les deux et ça ça permet un nouveau départ aussi le fait de fermer des de tourner des pages plutôt donc des fois de cesser des activités ou de cesser des relations va permettre mais grâce à une conciliation ce sera pas voilà en général il y aura une conciliation et bien ça permettra un nouveau départ quelque chose de positif et voilà ben là on a beaucoup de il est en action quelque chose de dynamique alors on a un autre petit sujet ça me parlera un peu du passé aussi en même temps ah j'en ai deux bon on va commencer par celle du dessus ben voilà on parle d'un homme donc peut-être que cette guidance te parle d'une personne que tu connais si t'es une femme ou d'un homme et en même temps ça peut nous parler dans la guidance donc là si je là j'ai un homme ça me parle d'un homme par exemple et bien il va falloir faire preuve de prudence dans les affaires en faisant preuve de prudence tu auras la réussite d'accord quel que soit le domaine là on voit bien le domaine matériel ouais il faudra faire attention dans la gestion des finances mais il y aura une réussite d'accord et n'oublie pas que s'il y a la fin d'une entreprise dans tous les cas c'est pour un nouveau départ donc t'inquiète pas et si c'est une femme et bien justement oui et bien si la question était avec un homme il sera question d'une conciliation avec cet homme que ce soit ton associé dans le travail ou que ce soit ton compagnon et bien il y aura une conciliation et les choses pourront partir sur de nouvelles bases voilà et d'ailleurs on voit que les épreuves les difficultés ça c'est la carte de synthèse les épreuves les difficultés ici elles permettent un renouveau on parlait de nouveau départ ici c'est fécond c'est la carte de la fécondité mais les épreuves elles t'ont emmené dans ta vulnérabilité c'est là que t'as trouvé ta force on voit que c'était le chemin à suivre avec via cette figure géomantique là l'enfant sur le bouc il est vulnérable pourquoi ? parce qu'il est tout nu d'accord ? c'est de ça dont ça nous parle mais c'est aussi la carte des retards donc on peut voir effectivement que peut-être que les choses vont se régler avec du retard peut-être que voilà les difficultés il va falloir encore un petit peu de temps pour les pour les pour les vaincre mais on te dit de ne pas avoir de regrets toutefois d'accord ? ne pas avoir de regrets pour la fin d'une situation parce qu'il y a quelque chose de nouveau c'est fécond qui va arriver en plus tu entres donc en poisson dans la constellation du poisson tu entreras dans une période de chance on te dit ça c'est important l'ensemble floral le renoncule en violette jaune jantienne nous parle justement de ces fameux regrets moi je te dis non il n'y a pas de regrets donc en tout cas même si les choses voilà peut-être que les difficultés sont un peu un peu lourdes en ce moment mais on te dit qu'avec la synthèse va être la constellation de cette quatrième carte elle te parle d'une période de chance en fait ce que tu es en train de vivre et peut-être ce que nous sommes toutes et tous en train de vivre est une période de chance sauf qu'on ne le voit pas et là ce sera un poisson un poisson et certainement jusqu'au mois de juillet c'est fort probable avec Via d'ailleurs qui est relié au mois de juillet par quoi je pourrais terminer si je sais par les portes de l'intuition un aura qui me tient très cher parce que il a été créé par Vanessa Milksarek Vanessa Milksarek et Gilles Guyon ont créé l'école de coaching et intuition l'union formation dans laquelle j'ai été formée en tant que coach professionnel en développement personnel coach de vie et coach intuitif donc j'aime beaucoup prendre cet oracle là hop là et on va voir j'aimerais bien t'en prendre deux oh celle là et bien tu vois et bien il y a encore cette notion d'aide t'as vu elle est sortie dans l'oracle mystique de Marie-Madeleine elle ressort là dans les portes de l'intuition c'est quoi que vous entrepreniez des aides invisibles vous soutiennent c'est à dire que vas-y tu es soutenu n'aie pas peur force c'est à dire que même si tu dois mettre fin à une situation à une relation ou à une activité professionnelle t'inquiète pas t'as peut-être peur parce que tu dis je vais me retrouver seule mais tu ne le seras pas oui il y a des aides invisibles je te disais demande à tes anges à ton ange gardien allez la première soyez en permanence bienveillant à votre égard et les autres en feront pardon en feront de même voilà donc il y a cette notion en ce moment ici et maintenant de prendre soin de soi d'accord et de de se célébrer de peut-être de c'est l'hiver l'hiver il y a un moment de pause de vivre pleinement ce moment de pause aussi de retour vers soi et d'ailleurs on te dit il y avait cette notion de volonté aujourd'hui on retrouve la volonté encore là on te dit justement d'avancer en appréciant la personne que tu es d'accord sois volontaire mais apprécie la personne que tu es et oui parce que peut-être que dans ces moments et bien parfois certains ont une perte d'identité aussi et quand les temps sont durs on l'a vu avec Hercule qui se bat ici de toute part il est attaqué de toute part il doit faire front il est sur tous les fronts en gros et bien des fois il y a cette possibilité de perdre justement sa valeur de se sentir peut-être être nul alors ne te dis surtout pas ça allez je suis sur 4 cartes à chaque fois alors on va prendre une quatrième carte en synthèse je ferme tout hop voilà comme ça juste une je vais remettre les autres dans le jeu comme ça si elle doit ressortir il y en a une qui doit ressortir c'est que le message sera fort n'est-ce pas voilà allons-y et puis j'arrêterai là et je te remercie pour ton écoute et ton soutien dans les messages ça fait vraiment plaisir et bien l'attente on te dit de vouloir les choses intensément et sans impatience c'est la clé de ta réussite donc là si tu désires quelque chose et bien imagine que tu l'as déjà imagine c'est le ressentir tout passe par le ressenti le langage de le langage de l'univers c'est le ressenti d'accord le langage de l'univers c'est le ressenti voilà donc ressens ce que tu souhaites déjà réaliser c'est ça l'attente mais justement ensuite tu lâches tu fais confiance et tu laisses cette belle colombe s'envoler tu restes en paix à l'intérieur parce que tu sais que ce que tu as demandé avec ton ressenti le fait de ressentir est déjà en route vers toi merci pour ton écoute et on se retrouve demain pour la dernière guidance de la semaine je ferai une petite pause après le week-end merci à toi merci à toi merci à toi Sous-titrage ST' 501